bon alors les courgettes tiens il y en a une belle alors dis donc on en a récolté une paire cette année oui encore ce n'est qu'un début et c'est qu'un début ouais 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 alors parce que dis donc on déborde alors là entre la courgette le velouté de courgettes les gratins de courgettes les gratins de courgettes et est ce que tu connais la courgette à l'aigre doux et non tu m'en as parlé et je suis bien curieux de découvrir cette recette alors c'est c'est pour faire de la conserve oui et puis à déguster comme ça en apéritif d'accord ou même en accompagnement de de viande ou même de plats de tomates avec un petit tas de courgettes à l'aigre doux écoute je fais là je fais la recette tu vas te mettre à la cuisine je veux même mettre à la cuisine j'ai déjà fait la rhubarbe les murs donc je m'y mets ok et on se retrouve pour la dégustation eh ben on va découvrir une petite recette à dominique voilà que à bientôt alors à bientôt alors pour la courgette à l'aigre doux voilà ce qu'on cherche à obtenir des bocaux voilà des bocaux qui vont se conserver très longtemps alors comme marqué sur la recette 1 le principe c'est un kilo de courgettes un oignon et du sel alors ça se fait en quatre jours mais en fait c'est c'est très rapide les manipulations sont cdc des petites manipulations alors voilà je vous ai je vous ai déjà un peu préparé tout alors les quantités sont plus grandes parce que je vais en faire plusieurs mais vous le sur le principe c'est la même chose alors que votre courgette soit blanche jaune ou verte vous pouvez le faire vous pouvez le faire en mélange il n'y a pas de souci donc la première chose à faire c'est de couper votre courgette de l'éplucher à l'extérieur de l'évider d'enlever tout ce qui est graines là je vais faire la manipulation je suppose que vous savez la faire c'est quand même assez simple vous pouvez aussi récupérer les graines si le jardinier pour pour l'année suivante voilà on est bien les graines voilà et ensuite vous les coupez vous coupez votre courgettes en petits morceaux en petits dés 1 là ils sont sont un peu grand mais vous pouvez même les couper 1 sur des sites c'est marqué 2 cm alors vous voyez là c'est un petit peu grand voilà ce que vous devez obtenir alors je les remets dedans ensuite votre oignon vous prenez un oignon moi j'en ai pris plusieurs vous l'épluchez vous le coupez en petits morceaux voilà en petites tranches voilà jusqu'à obtenir ceux ci voilà et après il reste plus qu'à mélanger alors on a préparé également le sel voilà donc là pour normalement c'est 30 grammes mais là comme j'en ai fait un peu plus alors je vais prendre un grand plat pour mélanger le tout je mets mes courgettes voilà les jaunes aussi je mets mes oignons comme ceux ci je finirai l'éplucher après et je mets l'ensemble du sel et je vais remuer correctement l'ensemble voilà et donc ensuite c'est très simple je vais laisser reposer jusqu'à demain qu'on verra demain un peu ce que ça ce que ça donne voilà bien mélanger que le sel soit absolument partout voilà je mets ça dans un coin je laisse reposer et on se retrouve demain merci deuxième jour nous retrouvons nos courgettes alors je les avais mis au frigo et regardez un petit peu ce que ça a donné donc les courgettes ça a un peu dégorgé avec le sel donc ça a bien diminué aussi on voit que ça a bien diminué donc on a on a remué tout ça et maintenant on va se débarrasser de ce de ce liquide alors pour se débarrasser de ce liquide c'est simple alors je vais juste vous montrer sur une petite quantité je mets ça dans une passoire voilà et je vais rincer voilà comme ça on va enlever le maximum de sel voilà alors le but 1 c'est de laisser égoutter au maximum donc là c'est ce qu'on va faire et on se retrouve juste après pour le sirop alors pour le sirop je vous rappelle les quantités 2 décilitres d'eau 2 décilitres de vinaigre blanc une cuillère à café de curry une pincée de poivre et 160 grammes de sucre alors ici on en a on en a un petit peu plus parce que j'avais plus de courgettes donc on a nos quantités d'eau le vinaigre le curry le poivre et le sucre alors je prends une casserole voilà j'ai déjà tout préparé je vais mélanger ça voilà le sucre la pincée de poivre et le curry voilà alors j'ai pas de cuillère pour touiller tout ça elle est ici alors voilà alors ça dans la recette il est dit qu'on le alors c'est la préparation donc du sirop on va le mettre à feu doux et on va laisser frémir on se retrouve tout de suite après alors vous voyez ça cuit depuis entre 5 et 10 minutes donc là ça frémit ça sent bien le ça sent bien le vinaigre alors j'éteins voilà on voit bien ça frémit hop et je vais verser l'ensemble voilà c'est fort méfiez vous avec le vinaigre je suis en train de bitouffer voilà alors il n'y a plus qu'une opération à faire en effet c'est de couvrir et de laisser reposer alors je vais juste insister sur une petite chose c'est que vraiment les courgettes on a vu ça parce que la quantité était grande on les a un peu pressé dans la dans la passoire pour bien les égoutter il ya énormément d'eau donc n'hésitez pas là l'opération a pris 15 20 minutes aujourd'hui mais n'hésitez pas si vous avez du temps à bien laisser écouter les courgettes ou alors vous les aider un peu en pressant en pressant dessus voilà bah écoutez on se retrouve demain pour voir un petit peu ce que ça ce que ça donne voilà à demain alors troisième jour j'ai sorti mon plat alors j'ai triché un peu j'ai commencé j'ai commencé à le faire un peu en fait quand ça consiste pour ce troisième jour à récupérer tout le jus alors faut être bien équipé j'ai une passoire qui est un petit peu petite vas-y tu peux tu peux te rapprocher si tu veux alors alors je verse alors comme c'est des grosses quantités c'est un peu lourd alors je vous dis pas le vinaigre ou ça sent ça prend au nez méfiez vous avec ça donc voilà hop je verse tout dans la passoire donc vous laissez égoutter pour récupérer tout le sirop donc moi je vous dis je l'ai fait un petit peu avant pour le plus gros du sirop mais en fait ça a été très rapide ça a mis ça a mis même pas cinq minutes donc là on voit qu'il reste encore du sirop donc vous reprenez une casserole une fois que c'est bien égoutté vous le versez dedans voilà et on va faire chauffer à nouveau le sirop jusqu'à jusqu'à temps que ça frémisse on se retrouve tout de suite après alors voilà notre sirop alors c'est un peu plus que frémir c'est sur un autre sur une autre recette c'est marqué porté à ébullition donc en fait faire bien chauffer voilà ce qui est fait vous reprenez votre casserole vous reversez à nouveau en faisant attention voilà ça sent un peu moins de vinaigre on dirait voilà alors on va laisser reposer de nouveau 24 heures donc on va on va couvrir je reprends mon assiette on va laisser couvrir et demain on se retrouve pour la dernière partie à bientôt Alors dernière journée on fait recuire les courgettes avec le sirop et juste à côté on stérilise des bocaux avec les couvercles voilà alors dernière manipulation alors attention c'est chaud voilà on va mettre les courgettes avec les bons outils voilà on va mettre les courgettes avec les bons outils voilà voilà bien plein on va se régaler voilà donc on va juste en faire un bien sûr voilà c'est des manipulations un peu délicates parce qu'il faut pas se brûler et voilà et on le retourne à la fin et bien voilà vous savez tout on va se retrouver pour une petite dégustation ah oui oubliez pas de mettre des étiquettes avec la date étant donné que étant donné que si vous en faites beaucoup le temps que vous les consommiez ça peut ça peut durer un moment donc voilà on se retrouve tout de suite bon Rémi alors c'est le moment de vérité alors c'est le moment de vérité tu nous as fait une petite cuisine sympa ça y est on a dû faire une dizaine de pots avec ça d'accord alors merci à ma petite femme Karine qui m'a bien aidé pour faire la cuisine donc voilà l'étiquette et tout allez on profite qu'on est tous les deux je suis là pour ça attends le gag ah si j'arrive à l'ouvrir alors donc comme je disais en présentation que ce soit il y a l'apéritif ou autre accompagné avec un plat de tomates, de viande et tout donc voilà vous versez en présentation dans un beau petit plat bon là on va peut-être pas tout mettre alors on peut vas-y un petit pic on va goûter on va voir un peu ce que ça donne voilà ce que ça donne alors dis-moi tout amis internautes ce petit côté à la fois sucré et aigre doux c'est une tuerie alors on peut également on peut également mettre ça tiens voilà alors sur du pain grillé comme tu disais ou voilà sur des cracottes des toasts en fait ouais vraiment à l'apéro c'est vraiment pour l'apéro c'est pas vraiment idéal mais je te dis pour l'avoir essayé même en entrée en entrée enfin des petits coins là comme ça comme les cornichons aussi la viande et des morceaux de cornichons et ça c'est excellent voilà c'est vraiment un très bon accompagnement tout comme le cornichon à vrai dire dans un plat alors comme dans toutes les recettes amis internautes si vous connaissez cette recette vous avez peut-être des variantes voilà merci des variantes donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à nous en faire part voilà et puis alors ça c'est pareil c'est toute l'année c'est pas seulement les courgettes au jardin vous achetez des courgettes en magasin toute l'année donc vous pouvez le faire à n'importe quel moment c'est du soleil dans votre plat toute l'année voilà et n'hésitez pas à en faire des grandes quantités d'un coup et ça se conserve ça se conserve très bien tout comme de la confiture en fait voilà tout à fait tout à fait et ben voilà bon appétit bon appétit et à bientôt merci